Le district sanitaire de l'office, à l'instar des autres districts du Sénégal, s'est bien préparé pour la riposte contre la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, nous avons formé nos agents, nous avons formé également nos porteurs de voix, c'est-à-dire les acteurs communautaires, mais également les guides religieux et pratiquement les autorités locales et administratives. Aujourd'hui également, sous l'égide du préfet, nous avons mis en place un comité départemental de lutte contre les épidémies. Ce comité se réunit régulièrement pour faire face à cette pandémie. Donc je pense que sur le plan également de la prise en charge de l'investigation surtout, parce qu'en cas d'épidémie, c'est quoi on doit être prêt à faire, c'est-à-dire l'investigation des cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un cas suspect sur le terrain, on est prêt également à y aller pour faire l'investigation. Donc au niveau de chaque commune, nous avons mis en place un comité local de lutte contre les épidémies, après avoir mis en place le comité départemental et également au niveau du conseil départemental, le président du conseil départemental que nous servions au passage, et au niveau de la ville également, le maire de la ville, tout le monde est dans le comité départemental pour venir en aide aux populations de lutte. Les structures sont peut-être configurées à recevoir des cas suspects peut-être. Oui, ces cas suspects également, au niveau de chaque structure, on a mis en place une structure pour les éloigner, on les appelle des salles d'isolement. Au niveau de l'hôpital du Sumbergane, comme vous le dites tantôt, le directeur que je salue au passage également a participé et fait partie du comité départemental contre les épidémies. Il y a un espace où on a aménagé comme salle d'isolement, comme ici également au niveau du distil sanitaire, au niveau du centre de santé, nous avons aménagé également un espace pour l'isolement. Le personnel est bien préparé parce qu'on a démarré d'abord au niveau central par la formation des responsables de structure, c'est-à-dire les médecins-chefs de district, les directeurs. Et ensuite, c'est eux qui ont fui, et les équipes-cades de district. C'est ensuite que les équipes-cades de district également ont procédé à la formation en cascade des agents. C'est-à-dire qu'après avoir formé les médecins-chefs de district, on a formé les équipes-cades. Et après avoir formé les équipes-cades de district également, on a formé les infirmiers chefs de poste. Et secondairement, les infirmiers chefs de poste vont former les relis, à Badi Ngoa, c'est-à-dire les acteurs communautaires de soins, pour vous dire qu'aujourd'hui, même le personnel au niveau du centre de santé a été formé. Et chacun, en ce qui le concerne, au niveau de sa structure, forme son personnel pour faire face à la réponse contre le Covid-19. L'appel que nous lançons aux populations concernant cette désinformation, c'est de dire que cette désinformation est contre la lutte. C'est-à-dire que ça va à l'encontre de la lutte contre le coronavirus. Pour les populations, les populations ont droit à l'information, mais à l'information juste et vraie. Donc je pense que si les gens doivent comprendre que donner une mauvaise information, ça ne fait que peur et la population. Et si la population a peur également, ça pose des problèmes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il y a souvent des cas suspects au niveau des structures respectives. Mais ces cas suspects également, ce sont des cas que nous allons gérer, que nous allons investiguer à notre niveau. Mais pour le moment, au niveau du département de le fisc, alhamdulillah, on touche du bois, il n'y a encore aucun cas confirmé. Donc tous les cas suspects qui nous ont été adressés, nous les avons suivis, nous les avons investigués, mais aucun résultat n'est revenu positif. Tous les résultats sont revenus négatifs. Donc on prie pour que le bon Dieu nous aide à continuer dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada